Musique Bienvenue sur Coresse Télévisions, nous sommes sur le forum des lecteurs Ville de Brie, France Bleu Limousin, La Montagne et Coresse Télévisions Ce forum est intitulé En Résidence, bien évidemment allusion aux auteurs ayant été ou étant encore en résidence à Brive Nous accueillons Théo Ananisso pour Le Soleil sans se brûler aux éditions Elisade Marc Potrel pour Ozu aux éditions Louise Bottu Et enfin l'auteur qui est en résidence à Brive à l'heure actuelle Louis-Bernard Robitaille pour La Péninsule aux éditions Noir sur Blanc Ce forum est animé par l'excellent et très courageux Hubert Arthus Tout le monde est courageux Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou rebonjour Et merci de venir assister à ces rencontres en résidence Alors je suis sûr que vous connaissez mieux que moi les auteurs que nous avons ici Puisqu'il y en a que je vois pour la première fois, d'autres que je vois pour la deuxième fois Mais vous, vous les avez vus ou vous les voyez puisqu'ils sont en résidence ou ont été en résidence dans votre ville et dans votre région Donc peut-être les avez-vous déjà vus plusieurs fois en public ou pas en public Je vous présente donc les invités et surtout vous resituez quand ils ont été dans les enceintes de la ville de Brive Théo Ananissot à ma gauche, c'était en 2011 que vous avez été en résidence ici D'ailleurs très peu après a été publié votre avant-dernier roman qui s'appelle L'Invitation Excusez-moi, L'Invitation Et qui justement évoquait entre autres les échanges entre un écrivain et ses publics dans le cadre justement de certaines résidences d'écriture Donc depuis il y a le soleil sans se brûler où il est aussi question du statut d'un écrivain, de la mémoire littéraire Mais où, désolé mesdames, messieurs, il n'est pas question de Brive ou du Limousin, quoique vous nous direz A votre gauche Marc Potrel, alors Marc Potrel vous avez été ici au printemps 2013, si je me rappelle bien Vous êtes blogueur et écrivain Et alors lorsque vous étiez venu vous aviez deux romans qui étaient publiés chez Gallimard Dont le dernier s'appelle Orpheline Et ici à Brive, enfin entre autres ici à Brive Vous avez composé ce roman pour lequel vous venez nous voir Ozu, du cinéaste japonais du même nom De qui vous retracez certains pans du travail et de l'identité Et ce roman se trouve, donc ce roman sur un japonais que vous avez écrit en partie à Brive Se trouve édité dans une maison d'édition qui s'appelle Louise Botu Et qui si j'ai bien compris est dans le département des Landes C'est ça C'est vous dire le tout C'est vous dire la spirale qui est à l'oeuvre et les voyages qui sont à l'oeuvre dans le traitement littéraire chez vous Et à votre gauche, alors celui qui est en résidence actuellement, si je ne me trompe Louis Bernard Robitaille, vous êtes québécois et vous nous expliquez comment vous êtes tombé à Brive Comment vous êtes arrivé à Brive On peut vous lire dans La Montagne en ce moment Puisque je crois qu'une des missions des écrivains en résidence c'est d'écrire des billets dans le quotidien de La Montagne J'ai fait un billet par semaine Un billet par semaine Voilà, j'ai fait un tour, un premier repérage géographique Après je m'attaquais à des sujets très sérieux Les bistrots, le rugby Et peut-être éventuellement le grand personnage de l'histoire de Brive Que vous connaissez bien j'imagine Qui est le cardinal Dubois Qui est un personnage extrêmement sympathique Voilà Je dois avouer que je ne suis pas de Brive Je fais partie des journalistes parisiens qui ont le grand plaisir de venir ici une fois par an Donc je ne connais pas forcément tous les grands personnages Pour moi le cardinal c'est la boîte de nuit qui est l'autre côté du fleuve Il y a le cardinal où il s'est passé des choses tout à fait historiques Mais le cardinal Dubois a été le premier ministre du Réjean Donc c'est quelqu'un de très important Et votre dernier roman en date à ce jour Qui n'a rien à voir avec Brive Puisque c'est une sorte de dystopie En 2030 A peu près 2030 En plus ça n'a rien à voir avec ici Parce que c'est une zone légèrement contaminée Parce qu'il y a eu un accident nucléaire assez important Donc ça ne risque pas d'arriver ici Alors si vous permettez Je vais me retourner vers celui qui était venu dans la plus ancienne Des trois résidences Pour vous demander justement Théo Ananisso Comment est-ce que ces semaines Ou ces mois de résidence ici Outre le roman L'invitation Quelle trace ça a laissé dans vos souvenirs Et dans votre façon de Envisager le lecteur Avoir des relations avec le lecteur Et les villes de résidence d'écrivain Oui alors c'est très difficile C'était une Je crois que j'ai en fait En réalité inauguré un peu la résidence Avant moi il y avait eu Un précédent Mais qui était rapide Donc en tous les cas J'ai été très 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 paisible Très tranquille en fait dans cette résidence Donc j'ai pu travailler tranquillement J'avais un rythme de vie Assez régulier Le matin je travaillais jusqu'à midi Je descendais dans le centre-ville déjeuner Je repartais Je travaillais encore Et le soir parfois j'avais des rendez-vous Pour des lectures Ou des rencontres Mais sinon Comment vous dire cela En tant que tel Le Brive Bon ça laisse un très bon souvenir C'est un très agréable souvenir Et naturellement On souhaite revenir Si vous en avez des mauvais Vous pouvez le dire Pardon ? Si vous en avez des mauvais Je n'en ai pas Je n'en ai pas Non sincèrement Je garde de Brive Un très très beau souvenir Et donc c'est un plaisir pour moi A chaque fois d'avoir l'occasion De revenir ici Pour la foire Et donc voilà Je suis très heureux Tout simplement Et quand on est heureux On n'a pas grand chose à dire Est-ce que le roman L'invitation Est-ce que le roman L'invitation est né ici ou pas ? Oui je l'avais commencé Avant de venir Parce que j'ai dû Dans le dossier de demande De candidature J'avais donné quelques extraits Quelques présentations Donc j'avais déjà commencé cela Je l'avais commencé Parce qu'en fait Ça portait sur une autre résidence Précédente En Touraine Et donc je l'avais déjà commencé Et ensuite réellement Je l'ai écrit ici Je l'ai écrite ici Donc voilà J'ai ensuite continué un peu Après la résidence Pendant quelques semaines En Allemagne J'ai encore travaillé un peu là-dessus Avant de passer Donc le travail à l'éditeur Marc Pottrel Je disais Au moment où vous êtes venu ici Il y avait deux romans Entre autres Polaires et orphelines Qui se passaient en France Et il a fallu que vous veniez à Brive Pour vous ouvrir au monde Quelque part Puisque ce roman Ozu Soir un cinéage japonais Édité par une maison des Landes Alors d'un coup On va ailleurs Est-ce que vous diriez Que Brive vous a ouvert au monde Encore plus ouvert au monde Je veux dire Alors en fait En 2012 J'ai été au Japon Donc j'ai visité Tokyo Les lieux où Ozu avait vécu Et en 2013 Ici à Brive Au calme Donc avec cette petite maison Là où est la résidence J'ai mis à plat toutes les notes Et j'ai rédigé vraiment le roman A partir du matériau brut du voyage Donc il y a le séjour au Japon Qui est avec des prises de notes Et qui est avec non-stop pendant un mois De recevoir le Japon en pleine face Et ensuite ici tranquillement Vraiment En France Enfin Dans Au calme Un petit peu comme toi Tous les matins Le travail Et l'écriture Du texte Avec véritablement Le développement De la trame romanesque Autour de la biographie D'Ozu C'est-à-dire Ozu Il faut rappeler C'est Yasushiro Ozu Un cinéaste japonais Très connu Qui fait des films Très composés Formellement Des histoires de familles Un peu intimes Et qui avait une vie personnelle Un peu Un peu Étrange Compliquée Il buvait beaucoup Beaucoup de saké Du matin au soir Il buvait du saké Il ne s'était pas marié Il vivait tout seul Avec sa mère Enfin il y avait une vie Très particulière Qui ne transparaît pas Dans ses livres Qui est assez peu connue Puisqu'il y a peu de biographie Et donc je voulais prendre Ces éléments Particuliers Les traiter scène par scène Notamment il y a Disons dans Il naît en 1903 Il meurt en 1963 Et sa vie traverse Les métamorphoses du Japon Au XXème siècle Et notamment A l'âge de 20 ans Donc en 1923 Le 1er septembre 1923 Il se retrouve Au milieu du grand tremblement de terre Qui rase littéralement Tokyo La capitale du Japon Et il survit à ça Quelques années plus tard Il se retrouve enrôlé Dans l'armée japonaise Et il va être entraîné Dans la guerre sino-japonaise Qui est quelque chose D'énorme Voilà Il y a différents épisodes De sa vie Où il est mêlé Comme ça A la grande histoire japonaise Et on ignorait ça Puisque C'est dissimulé Derrière ses films Qui sont des films Vraiment intimistes Qui ne parlent pas du tout De cette vie Très particulière Et un peu extraordinaire Qu'il a eu Et c'est ça que je voulais raconter Dans le roman Merci d'avoir Pitché et fister Le roman comme ça Alors Louis-Banard Robitaille Vous donc Vous avez un certain nombre De romans Déjà publiés en France Aussi Voilà Dans plusieurs maisons d'édition La dernière en date Donc Notabilia Il y a eu de Noël avant Etc Il y en a eu deux Chez Notabilia C'était Dernier voyage à Buenos Aires Qui comme son titre l'indique Se passait à Paris Et à Berlin Voilà Et la péninsule Qui est dans une zone Du nord de l'Europe Péninsulaire Voilà Et irradiée Qu'est-ce qui vous a amené À avoir envie Et ou à accepter Vous le Québécois À... Enfin Québécois assez Québécois un peu de Paris quand même D'accord Ça ne fait que 40 ans Que je vis à Paris Effectivement Alors et Qu'est-ce qui... Pour l'avouer Qu'est-ce qui vous a tiré à Brive Et dans le Limousin En réalité A chaque fois que je commençais un roman J'aimais bien quitter Paris Et aller dans un lieu que je connaissais Pas du tout Ou très peu Ça me... Finalement c'est comme si je voyais le monde D'un autre point de vue Et donc on m'a parlé de cette résidence à Brive Bon ça aurait pu être ailleurs Mais je veux dire c'était En plus d'avoir une maison en ville D'être seul dans une maison en ville Ça me plaisait Ça me plaisait énormément Et alors bizarrement Le point de départ de ce prochain roman Ça pourrait être l'histoire d'un grand-père Enfin le grand-père du narrateur Qui ayant touché 5000 dollars d'héritage en 1896 Fait 6 enfants à sa femme Elle meurt au dernier Et lui il laisse là les 6 enfants Et il part aux Etats-Unis D'où il n'est jamais revenu Voilà Or la base de cette famille C'était la ville de Joliette Que vous connaissez peut-être pas Mais qui est bien connue à Brive Parce que c'est la ville qui est jumelée avec Brive Et d'ailleurs qui a un peu des caractéristiques Parce que c'est une petite ville moyenne Qui a 20 000 habitants Dans une région agricole Je suppose qu'on fait du commerce du bois Et peut-être du bétail Ou je ne sais trop quoi Et d'ailleurs peut-être que beaucoup de gens à Brive Connaissent mieux la ville de Joliette que moi Parce que je n'y suis pas retourné depuis justement 40 ou 45 ans Mais enfin il se trouve que la ville où je commence ce roman Et est une ville qui est jumelée donc avec Joliette Et cependant Brive a un grand avantage par rapport à Joliette C'est que d'abord les rues sont moins rectilignes et moins larges Et je trouve qu'il y a dans le bon sens du terme Un nombre incroyable Une très grande variété de bistrots Voilà Quand je dis bistrots Je ne veux pas dire juste des billes de boissons Mais des terrasses très diverses C'est des terrasses dans des rues passantes, dans des rues piétonnes Des terrasses sous les arbres Donc c'est une... Vraiment il y a une richesse D'ailleurs bon Vous en saurez davantage dans la montagne la semaine prochaine Ou l'autre semaine Parce que je vais consacrer une importante chronique A cette affaire de bistrots Voilà Je ne donnerai pas de nom Parce que je ne veux pas me faire d'ennemis Avec les gens que je ne citerai pas Mais enfin il y a des choses remarquables Qu'il faut souligner Vous disiez au début de votre réponse Que vous aimez bien pour chaque roman Les commencer dans un endroit différent à chaque fois Et après en quoi ces endroits Donc là en quoi Brive Outre l'anecdote que vous racontiez Peut caractériser une direction du roman Un personnage du roman Une thématique C'est à dire que souvent le narrateur Et donc j'ai écrit des choses en Italie J'ai écrit des choses en bord de Méditerranée Et aussi à Sète Où j'ai un pied à terre Et donc J'avais Le roman qui était chez De Noël Qui s'appelait Long Beach En réalité Des lecteurs avisés Avaient découvert Que en réalité le Long Beach Que je décrivais Qui était dans le Maine Ressemblait par beaucoup d'aspects A la ville de Sète Et donc il y a souvent Là je ne dis pas que ce sera le cas Mais il y a souvent un narrateur Et le narrateur Qui parfois me ressemble Finalement est installé Dans un endroit Et l'endroit Est mentionné En fait Donc Mais L'endroit il est transformé Quand même Je veux dire Donc si Sète est devenu Long Beach Que deviendra Brive la gaillarde Nul ne sait Voilà Voilà Mais Mon côté rural Est pas extrêmement développé Mais justement C'est peut-être l'occasion De Une face cachée Que je vais Que je vais moi-même découvrir Théo Ananiso Vous qui êtes Donc Pour redire un peu Qui vous êtes Écrivain Togolais Vous avez vécu à Paris Vous habitez actuellement En Allemagne je crois Oui A Düsseldorf A Düsseldorf A Düsseldorf Est-ce que vous avez fait Des résidences d'écriture aussi Dans d'autres pays Ou dans les pays Que je viens de citer Mais justement C'est-à-dire Comment dire J'ai besoin en fait De faire des résidences En France particulièrement Ou alors en Suisse romande Pour sans cesse régulièrement Me replonger dans Donc j'allais dire Dans la culture française Mais dans la langue française Parce que je vis en Allemagne Depuis maintenant 21 ans Et ça a été Après mes études à Paris Pendant 8 ans Et donc c'est J'allais dire Presque une petite bataille Tout de même Pour garder Intacte Si je puis dire Donc la langue française Telle que je la possédais Ou que je la possède Ça a l'air d'aller Je vous rassure Merci beaucoup Et donc Mais c'est quand même Une heure de concurrence Et donc c'est pour cela Que souvent J'ai la chance D'ailleurs je viens de faire Une résidence encore Près de Nice Et j'ai souvent l'occasion De venir en France Pour simplement M'imprégner De la culture française De la langue De pratiquer la langue Du matin au soir Avec je sais pas moi N'importe qui Dans la vie quotidienne C'est cela Et voilà C'est en cela Que la résidence à Brive M'a beaucoup aidé Parce que Étant donné que Pour la première fois Je situais Le sujet d'un roman En France Jusqu'à présent C'était en Afrique Et j'avais ressenti Avant Quand j'ai commencé Le roman J'ai ressenti Le besoin De Comment vous dire cela De De l'écrire En étant J'allais dire En France Voilà Et afin de pouvoir Mieux nuancer Plus nuancer Les êtres Les personnages Parce que c'est quand même Quelque part Une petite altérité D'une certaine façon Pour moi Et en cela Vraiment Brive m'a aidé A le faire Pendant trois mois J'ai vraiment travaillé En permanence Certes Ce n'est pas la Touraine Ce n'est quand même pas Tout à fait le même paysage Ni la même Je vais dire Enfin voilà C'est différent Mais ça m'a beaucoup aidé Donc j'ai pu Voilà Mais c'est vraiment Avant tout Pour m'imprégner Donc du contexte français Et je vais vous poser La même question Que je posais à Louis-Bernard Robitaille En quoi chacune des résidents Chacune des villes Près de Nice À Brive Ailleurs dans le monde En quoi cela influe Sur la tonalité D'un roman Ou de sa langue Ou les personnages Ou une direction Que prend l'histoire C'est toujours difficile Vous savez Il y a ce dont on a conscience Et puis il y a L'inconscient La part dont on ne sait pas Tout à l'heure Donc je disais Donc en tous les cas Puisque je décrivais Pour la première fois Ce n'est pas facile Voyez-vous De décrire des gens Je veux dire Je viens du Togo J'ai vécu 8 ans à Paris Vous connaissez Paris Paris c'est pas tout à fait la France C'est à dire que Si on a connu que Paris On ne connait pas tout à fait Mon expérience a prouvé En fait quand je découvrais Brive La Touraine Je me suis aperçu Qu'en fait Je ne connaissais pas La France en tant que tel Confondant Paris avec le reste Et donc Ça influence Il y a l'inconscient sans doute Mais ce que je peux dire En particulier pour Brive C'est que Avec l'occasion Que j'avais eu D'écrire des chroniques Dans la montagne Une fois par semaine J'ai gardé cela Et je le fais encore là Dernièrement j'étais en rue En Suisse Pendant une semaine Et je le fais Donc régulièrement Je publie moi-même Là je ne sais pas Ma page Facebook Des textes Des textes brefs De cet ordre là Où je donne mes impressions De mes impressions De ce que je découvre Et donc ça vous permet Parce que ça vous permet De mettre par écrit Comme ça sur table Ce que vous percevez Ce que vous ressentez Donc voilà Je ne sais pas si je réponds A votre question Mais il y a Vous illustrez ma question Et c'est ça qui compte C'est surtout la langue française Je m'habitue à cela Parce que vraiment Jamais Même dans une journée Je n'ai l'occasion Au quotidien Comme ça en Allemagne De pratiquer la langue française Et ça peut vous paraître Banal Mais pour moi C'est très important De pouvoir M'exprimer Dans une langue La langue d'écriture Au quotidien Voilà Marc Potrel Oui Oui J'attends Vous évoquiez tout à l'heure Votre voyage au Japon Est-ce que c'était Un voyage Genre voyage Reportage Pour nourrir le livre Ou alors Est-ce que c'était déjà Aussi Ou enfin Est-ce que c'était de nouveau Une résidence d'écriture Non C'était un voyage Qui s'appelle Mission Stendhal C'était C'est-à-dire Pour le projet D'Ozu Il y avait une subvention Qui vous permettait De faire ce voyage C'était la partie C'était la partie documentaire De livre Du livre Et la résidence Abrive a été La partie rédaction Mais pour rebondir Sur ce que disait Théo Il me semble bien Que vous vouliez rebondir J'écoutais Quand on est en résidence C'est très particulier Parce que Ce n'est pas comme faire un déplacement De quelques jours C'est véritablement Pendant un mois Deux mois Ou trois mois Se lever Écrire Manger Se coucher Dormir Et tous les jours Voir Ça donne une image Un peu assez tique Non Ce que je veux dire Il ne connait pas les bistrots Il ne sait Il ne connait pas les Je m'exprime mal Mais ce que je veux dire C'est que Le fait de vivre Dans des rues Qui sont totalement différentes De celles qu'on voit habituellement On s'imprègne automatiquement Au bout de quelques jours De l'endroit Et il y a une sorte De système d'infusion Qui fonctionne Et On voit les choses différemment C'est un petit peu Comme si d'un coup On avait des yeux Derrière la tête Et qu'on avait un angle de vue Totalement différent Sur les choses Parce qu'on est en résidence Et parce qu'on On ne vit plus Dans l'endroit Où on a l'habitude de vivre Et on change d'angle On a accès à des angles morts De soi Des choses qu'on ne voyait pas avant Qu'on voit uniquement Parce qu'on s'est placé Dans un autre Dans un autre univers quotidien Mais voilà Pendant plusieurs jours Toute la vie Est différente Quand on vit dans un autre endroit C'est banal Mais généralement Quand on voyage On reste peu de temps On reste une ou deux semaines Mais là Quand on reste plusieurs mois On pense différemment Parce qu'on vit dans un endroit différent Et est-ce que vous aussi Vous aimez Chacun des romans Ou chacun des travaux Que vous faites Justement les commencer À un endroit différent Comme disait Lugana Robitaille Mais en fait Ce n'est pas que J'aime le faire C'est que Le travail On travaille en permanence Sur des nouveaux textes Et ça se chevauche Sur les voyages Sur les résidences Sur les Enfin le calendrier D'écriture De publication N'est jamais Automatiquement Synchronisé Sur Nos déplacements Donc Les choses On commence à avoir L'idée à un endroit On écrit à un autre On termine à un autre On publie à un autre Et on parle du livre Encore à un autre endroit Et c'est vrai Que tous les écrivains Bon là C'est un peu On fait un examen Pathologique Du cas de la résidence Mais tous les écrivains Se déplacent beaucoup Et on est en permanence Dans beaucoup d'endroits Et je crois que c'est ça C'est ce déplacement Et le fait de voyager Qui donne quand même Toujours une possibilité D'avoir un oeil neuf Sur les choses Oui je dirais Que la première La première tonalité Vient Moi je trouve En tout cas Vient de l'endroit Où on a commencé Véritablement un roman C'est à dire que Ça donne un petit peu La tonalité Ou la couleur Du roman Et après il peut venir Toutes sortes d'idées Vous n'êtes pas sans savoir Que par exemple La grande frontière linguistique Entre le pays d'oil Et le pays d'Oc Passe juste au nord De Brive Et donc apparemment On me dit que Il y a au moins 10 ou 12 Ou 15 villages Qui revendiquent Qui revendiquent Comment dire Qui disent être La ligne Qui revendiquent La frontière Exactement La frontière linguistique J'ai demandé J'ai demandé à quelqu'un De la montagne J'ai dit Alors les gens Ils parlent comment Si la frontière linguistique Passe à l'intérieur Du village Alors les gens Ils parlent comment Bah ils me disent La moitié parle En langue d'oil La moitié en langue d'oil Et après vous leur demandez Mais il paraît Mais il paraît D'une maison Dans les familles Comment ça se passe Il y a des guerres Absolument Bon mais Apparemment D'autres gens me disent Que ça relèverait Un peu d'une légende Urbaine Cette affaire Mais justement C'est pas impossible Que le narrateur De mon roman Qui se retrouverait ici Par exemple S'intéresse Soit à la recherche De ce fameux village Où passait La frontière linguistique C'est une idée Je sais pas Je vais lui suggérer La beauté De ce phénomène De résidence d'écriture Ou de subvention De la culture Par une république Ou par une démocratie C'est ce modèle là Qu'on essaie de défendre En France Ça donne une belle idée D'une part De la mission culturelle D'une république Et vu d'un autre côté Ça donne aussi Des écrivains Qui y participent On a ici un Togolais Ayant habité en France Et en Allemagne On a ici un Français Un Québécois Vivant à Paris Etc Ça donne aussi Une certaine image De l'universalité De la culture De la langue Du travail littéraire De la racine D'un travail littéraire Donc on a à la fois Quelque chose De profondément républicain Et à la fois Quelque chose De profondément universel Je voudrais bien Savoir ce que A l'aune de vos trois vécus De vos oeuvres respectives Ce que ça vous inspire Justement C'est ce tenant Et cet aboutissant Justement Du concept même De résidence d'écriture Je crois que ça existe pas Ça existe assez peu En Amérique du Nord Bon Sans doute A une exception Qui est que Les grandes universités américaines Invite des auteurs Mais pour probablement Des auteurs Déjà Qui sont déjà morts Et dans la pléiade Ou embaumés Enfin Des grandes célébrités Au Canada On subventionne Nettement plus La littérature Et les arts Mais enfin Bon Ça n'est rien En comparaison Je crois qu'il y a Une résidence d'auteur Dans la ville de Québec En plus c'est l'hiver Alors Il faut Mais enfin Les maisons sont très bien chauffées Et c'est joli Oui En plus Tant qu'à faire Autant y aller l'hiver Voilà C'est là qu'on voit le vrai Québec La ville de Québec Avec le fleuve qui est gelé Tout ça C'est pas mal Mais enfin Le nombre de résidences Qu'il y a en France Et aussi en Europe Mais enfin quand même Il y en a beaucoup Beaucoup en France Je trouve C'est quand même C'est plus Je trouve C'est plus sympathique Qu'une subvention Pure et simple Bon On n'est pas contre Les subventions non plus Sans excès Le message est passé Oui C'est vrai Que c'est peut-être C'est peut-être Une particularité française Que l'aide Qui passe par la résidence D'auteur S'adresse à tous les écrivains Pas uniquement Les célébrités En Allemagne Il fonctionne beaucoup Avec les lectures rémunérées Il y a des théâtres entiers Qui se remplissent De 2000 personnes Et un auteur Qui vient lire Devant 2000 personnes Et qui est payé pour ça Mais c'est uniquement Les gens un petit peu célèbres En France Il y a un appel Donc à projet Les résidences Tous les auteurs Proposent un projet Il y a un projet Par un jury Enfin tout ça Est très Mais Un petit peu Tout le monde y a accès Sans qu'on soit Célèbre Ou ayant du succès Commercial Etc Donc ça C'est ça Un peu l'universalité Du système De la résidence D'auteur En France Et du soutien Parce qu'en France On est quand même Très soutenus Dans la culture Notamment dans les écrivains Et quand on voyage Un petit peu Quand on parle Aux auteurs Des autres pays Ils ne sont pas Aussi aidés Qu'on l'est Et du coup Évidemment La diversité éditoriale S'en récent Oui Je pense que c'est aussi Un moyen Effectivement Les résidences C'est une particularité française Mais c'est un moyen Aussi pour les villes Ou les villages Les lieux Les localités De s'inscrire Dans la culture littéraire J'étais aussi en résidence En 2014 En Bretagne Dans une ville Qui s'appelle Fougère Vous avez fait le tour de France vous Un peu Je pense que je n'ai pas Non un peu Oui un peu Mais pas trop Alors donc En tous les cas Fougère Qui en priori Aujourd'hui Ce n'est pas Une destination J'allais dire Particulière Mais Comment vous dire cela Ils ont su faire quelque chose Cette ville a connu Le passage De gens comme Victor Hugo Balzac Qui s'en sont inspirés Pour les choix Par exemple Balzac Et donc C'est une possibilité Je crois Assez intelligente Pour les villes Les endroits De s'inscrire Dans l'histoire littéraire Dans une histoire littéraire Parce que ça reste Ça laisse des traces Pas seulement parce que En exergue On y met Voilà Ça a été écrit à Brive Ou etc Comme ça a été mon cas Avec l'invitation Mais naturellement On peut s'en inspirer On peut parler des bistrots On peut parler d'autres choses Et voilà Une ville Une ville continue Existe S'écrit dans le décor Et ça a même Une portée économique Au large Intérêt Quand on sait Qu'une ville A été Un lieu de passage Ou de séjour Pour un écrivain Et je crois Que c'est quand même Fondamentalement ça D'abord tout Comme qualité La résidence Moi j'apprécie beaucoup Cette idée En tous les cas Il faut dire Que c'est lié aussi Quand même A l'existence De la foire Du livre A Brive Qui a été Je sais pas A quelle année A sa troisième édition A sa deuxième Sa quatrième édition Et devenu Comme on dit à Paris Un success story Voilà Et donc C'était un peu Je trouve normal Mais je trouve ça Très sympathique Qu'on a fait Une résidence d'écrivain Et en plus J'apprécie beaucoup C'est assez amusant D'être dans une maison Ce sont succédés Toutes sortes De Enfin bon Qu'on pourrait presque Retrouver Si l'ordinateur Était utilisé Par mes prédécesseurs Ce qui n'était pas le cas J'aurais pu retrouver Des traces Et toc Pour Marc Pottrel Et Théo Je n'avais pas Entré dans des détails Je n'ai rien trouvé De compromettant De toute façon Mais c'est des sources D'inspiration Il y a des fantômes C'est une maison Sinon vous ne le diriez pas Si vous l'écririez Si vous avez trouvé Sur Marc Pottrel Et sur les habitudes De Théo Annaliso Des choses compromettantes Je changerai un peu Les noms Mais c'est tout Mais j'utiliserai Ça c'est sûr Toute dernière question Très brève Quel est le lieu Le monument Éventuellement Qui vous a le plus marqué Théo Annaliso Pareil pour Marc Pottrel Et à ce jour À Brive À Brive Et à ce jour Louis-Bernard Robitaille Quel est le lieu Qui vous marque Qui vous impressionne le plus Pour l'instant Je dirais C'est un pub irlandais Où j'ai vu Pendant la finale J'ai vu la moitié De la finale Entre la Nouvelle-Zélande La Côte du Mont de Rugby Le week-end dernier Rugby Évidemment C'est même pas la peine De le dire Et donc Où les gens jouaient Aux fléchettes Et ovationnaient Les joueurs De Nouvelle-Zélande J'ai vu le drop D'un dénommé Carter À 40 mètres Des buts Voilà Un drop réussi Bien sûr Voilà Et donc Pour moi C'est ce pub irlandais Ou enfin Proto irlandais Et mon monument De référence Pour l'instant Moi c'est le musée La Banche Le musée La Banche Où j'ai vu Notamment Une sculpture D'une 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 annonciation Je l'avais écrite Sur mon blog Je ne me souviens plus Exactement Mais c'est une très belle Sculpture De 14ème 15ème siècle Qui est au musée La Banche Un très beau musée Qu'il faut vraiment visiter Avec un très beau portrait Du cardinal Du bois Du bois Que je Je dois mentionner Que l'on découvre Dans les mémoires De Saint-Simon Très grand mémorialiste Et dans le film Que la fête commence De Bertrand Tavernier Voilà Je voulais dire rapidement Non mais c'est la collégiale En fait Je n'avais aucune idée De Brive avant Je ne m'attendais pas A découvrir une ville Telle que je l'ai découverte Et c'est la collégiale Avec toutes ces rues Ou ruelles Qui partent Donc la collégiale Dans tous les sens Et je me souviens Que j'ai vraiment passé Beaucoup de temps Mais dans la nuit A me promener A marcher seulement A marcher mais vraiment Il n'y a pas un champ En général C'est un peu triste Un peu quand même En général Il n'y a pas beaucoup de monde Mais marcher comme ça Dans ces rues Ruelles Comme ça au hasard Me perdre Me retrouver Ça a été vraiment Moi un plaisir permanent Pendant les 3 mois Voilà Et bien c'est cette notion De plaisir permanent Qu'on va clôturer Cette table ronde Sur le phénomène Universel et républicain Donc des résidents d'écriture Alors vous juste Vous remontrez Vous recitez Le soleil sans se brûler Dernier roman En date de Théo Adanisso Chez Elisade Marc Potrel Donc c'est Ozu Aux éditions Louise On dit Botou Ou Botu C'est 2-T-U Mais Botou Louise Botou Et Louis Van Arrobita Et La péninsule Aux éditions Notabilia Merci à vous messieurs Et merci à vous madame Messieurs Et merci à Corest TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada